Notre situation géographique sur la planète astreint à certaines précautions quant au mouvement des plaques tectoniques supportant l'île sur laquelle nous vivons. Depuis toujours, ces plaques ont bougé les unes sur les autres, provoquant des séismes à des fréquences plus ou moins sensibles, avec le risque d'occasionner des dégâts. Dans le but de diminuer le nombre de victimes, l'Association guadeloupéenne d'éthique et de vigilance invite la population à vivre l'effet d'un tremblement de terre. Par une simulation gérée par ordinateur, pour ne pas être ignorant, à l'image de la population de 1843, terrorisée en fin de matinée du 8 février par une secousse de magnitude 8, dont l'épicentre situé au large de la commune du Moule avait ébranlé toute la Caraïbe. Le fait d'être monté sur cet engin, les gens ont appris quand même ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, et surtout ils auront appris comment ça secoue, ils auront pris confiance en eux, parce qu'en se disant, si il y a un tremblement de terre, nous sommes dans une zone sismique, très sismique, je saurais, j'ai déjà vécu, je sais ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Parce que ce que nous avons enregistré, ce sont des séismes véritables, qui ont eu lieu véritablement, et on met les gens en condition pour leur dire, voilà ce qu'on ne le souhaite pas, mais qui probablement va nous arriver un jour. A l'annonce de l'arrivée d'un cyclone, tout le monde s'affaire afin d'éviter le maximum de dommages au cours de son passage. En revanche, les tremblements de terre, même lentilles de plusieurs types d'ondes, n'en possèdent aucun émettant un signal informant la venue ou de l'intensité d'un mouvement quelconque. Effectivement, dans tout tremblement de terre, il y a plusieurs types d'ondes. Et la première onde qui arrive, c'est ce qu'on appelle l'onde P, de manière technique, c'est l'onde première, P comme premier. Et cette onde, elle va générer des mouvements qui sont en général des mouvements verticaux, et à une certaine vitesse, à une certaine fréquence. Et ensuite, quelques secondes après, arrivent ce qu'on appelle les ondes S, des ondes secondes, celles qui arrivent en deuxième position, et qui sont des ondes dites de cisaillement, et qui vont, elles, générer des mouvements horizontaux, que ce soit nord-sud ou ouest-ouest, mais quand même des mouvements horizontaux. Et donc le bâtiment ou la personne qui subit va d'abord subir des contraintes verticales, les ondes premières, ensuite des contraintes horizontales, les ondes secondes, et les ondes secondes ont une amplitude en général plus grande que celle des ondes premières. Ce qui fait que les contraintes horizontales vont être plus fortes que les ondes verticales. Et les bâtiments, eux, ne résistent généralement pas, sauf s'ils sont bien faits, à ces contraintes horizontales. Et puis il y a un troisième type d'ondes qui arrive, ce qu'on appelle les ondes de surface. Et les ondes de surface ont le gros inconvénient de vous faire perdre l'équilibre. Tous les tremblements de terre comportent des ondes premières, des ondes secondes et des ondes de surface, ressenties par les gens dans un espace-temps équivalent à la distance qui les sépare de l'épicentre. N'étant jamais prévenu de la nature du séisme, il est préférable de s'acquérir de la démarche à observer pour que la taxioprise soit le moins inattendue possible, quel que soit le mécanisme qui générera la secousse. En Haïti, vous avez des mouvements, dits des mouvements transformants, c'est-à-dire une faille qui va bouger horizontalement comme cela, de manière horizontale. Généralement, ce type de mouvement-là ne génère pas de tsunami quand il se produit sous l'océan, enfin sous la mer. Donc il n'y a pas de tsunami parce qu'il n'y a pas d'effet vertical, c'est juste un mouvement horizontal. Ça, ça s'appelle une faille transformante. Par contre, ici, dans les petites Antilles, on aura ce qu'on appelle des failles soit normales. La faille normale, c'est lorsque mes deux mains s'écartent, mais au lieu d'avoir un trou comme au cinéma, ça, ça n'existe pas, vous avez un affaissement d'un côté par rapport à l'autre. Ça s'appelle une faille normale. Et aux Antilles, on aura ça, en mer en général, ou éventuellement les phénomènes de subduction qui nous gèrent, qui régissent notre tectonique ici, on pourra avoir ce qu'on appelle une faille inverse. C'est-à-dire que mes deux mains se rapprochent et on aura l'inverse, la faille inverse. Donc ces deux phénomènes de mouvements de failles verticaux, soit vers le haut en faille inverse, soit vers le bas en faille normale, ça va vous donner, sous l'océan, un tsunami. La Croix-Rouge, dans son rôle, joue également la prévoyance en se mettant à la disposition des populations qui demeurent incrédules en repoussant l'échéance de leur formation et la venue d'un quelconque séisme dont les victimes auront besoin d'aide. Sans connaissance des gestes de premier secours, la liste des trépassés s'allongera par manque de soins. Alors qu'aujourd'hui, les portes de cette organisation internationale à vocation humaine sont ouvertes pour accroître le nombre de secouristes qui saura sauver des vies. Une catastrophe naturelle peut balayer une décennie de développement d'un pays. En ayant le pouvoir de sauver une vie, c'est mieux répondre aux urgences et c'est aussi aider la population et l'économie de son pays à se relever plus rapidement. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !